Bonjour à tous, c'est un chalutier de nouvelle génération qui a accosté au Guilvinec, un navire hybride. Il est équipé de deux moteurs diesel électrique, une innovation qui doit permettre de faire des économies de carburant et d'améliorer le confort de travail. C'est un armateur de 38 ans qui a fait construire ce chalutier hauturier au Maroc. Au port du Guilvinec, il ne passe pas inaperçu. Flambant neuf, le Blue Wave arrive tout droit du Maroc où il a été construit. Hormis sa plateforme à 360 degrés, ce que ce chalutier a de plus intéressant est caché dans ses cales. Petite visite avec l'armateur qui a totalement pensé le projet. On a ménagé un coin salon, ça permet de créer une ambiance. Le respect de son équipage, une priorité pour Jean-Baptiste Goulard qui avec ce chalutier nouvelle génération veut aussi respecter l'environnement. Inspiré d'un bateau hollandais, son navire hybride est équipé d'un système de propulsion diesel électrique. Tous les jours, on cherche à faire évoluer au mieux notre métier. Par ce biais-là, on essaie de réduire nos impacts carbone et notre consommation d'hydrocarbures. On a quand même aussi cette démarche-là qui va dans ce sens-là. Pour l'accompagner, l'armateur breton s'est tourné vers la société concarnoise Barillek Marine, une innovation qui permet de réduire la consommation jusqu'à 30%. Le système de propulsion diesel électrique permet de réduire les consommations, à la fois également d'avoir un confort en termes de vibrations et d'un niveau sonore qui est bien plus faible par rapport à une propulsion classique. Et également, ça permet de gagner de l'espace de travail pour les marins pêcheurs et de mieux valoriser le produit derrière. Le Blue Wave est l'unique bateau de pêche artisanale de ce type. Modeste, Jean-Baptiste Goulard refuse le terme de pionnier. Ce qui l'importe maintenant, c'est de le tester en condition de pêche, sans doute d'ici la fin septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501